Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. J'ai vu des gens qui essayent de pleurer les militaires qui sont morts au Mali. Oui, c'est nécessaire, il faut les pleurer. Il faut pleurer ceux qui sont morts au Mali parce que c'est des vies qui sont parties. Mais au-delà de ces pleurs aux crocodiles, il faut qu'on aille plus au-devant et qu'on se dise des vérités d'en face. Il y a des gens qui sont morts au Mali, certains vivants, certains poètes viennent ici nous dire qu'ils sont tombés pour la patrie, ils sont tombés pour ceci, ils sont tombés pour cela, ils sont tombés pour cela. Mais l'origine même de la guerre du Mali, vous ne cherchez pas à comprendre. J'ai dit, il est bien vrai qu'on doit mourir pour la patrie, mais ces gens qui sont morts au Mali, nos frères qui sont morts au Mali, ils ne sont pas morts pour notre patrie. C'est-à-dire, je ne vais pas pleurer parce que je vais seulement pleurer les familles, c'est-à-dire la souffrance qu'ils ont encore donnée aux familles de ces gens-là. C'est-à-dire, quand vous regardez même le contexte malien, est-ce que l'armée malienne vous a dit d'intervenir ou bien l'armée malienne a besoin du matériel logistique pour se défendre. C'est-à-dire, il faut comprendre. Vous êtes allés pour défendre les intérêts de la France, vous êtes morts pour la France, ça s'arrête là-bas, il n'y a rien à faire. Vous êtes prêts à aller vous donner la mort au Mali là-bas là, à cause de 2 millions, à cause de 3 millions, vous êtes prêts à aller vous donner la mort là-bas. Mais chez vous là, vous refusez de mourir pour arrêter ceux qui veulent des milliards là. Une seule personne peut prendre 90 milliards, aller mettre sur son compte, ça ne vous regarde pas. Une seule personne peut mettre des 1000, jusqu'à 1000 milliards sur son compte, ça ne vous regarde pas. Ce qu'on appelle mourir pour la patrie là, ce n'est pas ce que vous êtes allés faire au Mali là. Vous êtes allés défendre les intérêts de la France, ça s'arrête là-bas. Si vous êtes morts, si la France est venue, comment on appelle ça, la France est venue vous pleurer, tant mieux. Combien de personnes étaient morts en France quand on a demandé aux gens de pleurer ? Les présents sont allés pleurer, la maître, mais votre mort, combien de présents viendront vous pleurer ? C'est seulement qu'on va vous donner quelques serpets là, en bois là, et on vous met un drapeau fatigué et on vous enterre, c'est tout. Vous n'avez pas servi la patrie, vous êtes allés servir une autre nation. J'ai dit tout simplement qu'il ne faut pas mourir bête. Il ne faut pas mourir bête, sincèrement. Moi quand j'ai vu des gens mourir et les gens viennent ici m'interroger sur le fait que, pourquoi j'ai dit de ne pas pleurer ? Ils sont morts pour la patrie, ils sont morts pour leurs propres intérêts, pas pour notre parti. Ils sont morts pour leurs propres intérêts, pas pour la patrie. Vous allez servir au Mali, vous servez qui là-bas ? Les Maliens vous ont dit que leur armée ne peut pas leur défendre. On vous parle du logistique et vous allez vous fermer une division où, au nord du Mali, c'est des rebelles. On dit qu'il faut négocier avec des rebelles. Ces gens-là, d'ailleurs même leur rébellion s'est fondée sur quoi ? Leur rébellion s'est fondée sur quoi ? Les terroristes, on dit qu'il faut négocier avec eux. La France qui était venue maintenant pour libérer les territoires commence par prendre des positions bizarres, bizarres. Et vous êtes toujours là-bas, oui, parce que votre président veut vous garder là-bas comme le locus. C'est-à-dire, on va vous tuer, lui va garder son pouvoir. C'est-à-dire, pourquoi on dit oui, il s'est engagé aux côtés de la France, il s'est engagé aux côtés de qui ? Personne ne vous a envoyé. Si les gens pleurent, moi, moi, je suis d'accord qu'il faut pleurer, nos frères. Mais ils ne sont pas morts pour la patrie. Si vous voulez mourir pour la patrie, vous, depuis là, vous aurez dégagé cette merde-là qui nous empoisonne la vie. Notre pays ne mérite pas ça. Vous êtes morts pour qui ? Pour personne. Il faut qu'on se dise les vérités. Comment on l'appelle ça, là ? Si c'étaient des activistes en défense, là, vous arriverez sur le gégé-gé-gé, vous les tabassez de gauche à droite comme si eux-là, ils n'ont pas de repères. Et pourtant ces gens-là sont là pour votre libération. Ces gens ne vous combattent pas. Ces gens sont là pour vous dire que libérez votre pays pour votre bien. les gens ne sont pas là pour vous dire que non il faut faire ceci faut faire cela non les gens sont en train de vous libérer pendant ce temps il mourra en prison maintenant là vous vous allez au mali pour vous montrer que vous êtes dans ce qu'on soit la force que vous avez sur les affidistes et les opposants pour vous arrêter de gauche à droite là il faut la démontrer là bas c'est là bas on connaît l'homme vous avez vu non les gens ont créé leurs problèmes là vous êtes là bas vous faites souffrir le peuple malien comme vous êtes habitué à faire souffrir aussi le peuple togolais vous êtes invité là bas pour aider la france à faire souffrir le peuple malien qui veut sa libération vous voyez c'est les conséquences on vient ce qui va comme ça revient comme ça c'est les conséquences ça moi je vais pas pleurer des gens qui meurent comme ça sincèrement moi c'est seulement la souffrance des familles je pleure sinon le reste là je m'en fous carrément je vous ai dit moi je suis dans une position où actuellement si quelqu'un veut mourir il va mourir gratuitement et il faut que chacun d'entre nous se prépare à mourir un jour que je meurs aujourd'hui ou demain là c'est la mort vous allez vous laissez l'argent chez vous et vous allez quelque part on vous envoie comme des mercenaires votre armée togolaise a des statuts pour participer aux missions de l'ONU quel statut vous avez pour participer aux missions de l'ONU comment est fait votre paiement comment on vous paie on vous paie comme des terroristes comme des mercenaires on vous paie pas comme des soldats si vous ne le savez pas là vous êtes là-bas vous n'arrivez même pas à revendiquer vos petits droits et quand quand des gens honnêtes se lèvent pour vous pour vous défendre c'est en ce moment vous pourrez sur eux vous les envoyer en prison écoutez ceux qui sont les larmes de courcote l'on peut les verser est-ce que c'est la première fois les gens meurent à l'étranger c'est pas la première fois c'est pas la première fois que des gens meurent à l'étranger mais si quelqu'un veut bien mourir qu'il aille mourir moi je m'en fous car moi je m'en fous là où on vous attend on vous trouve pas l'armée est faite pourquoi l'armée est faite pour défendre sa patrie pendant que la patrie a besoin de vous là vous ne la servez pas et vous êtes prêts à aller mourir pour faire souffrir d'autres peuples parce que vous là et vous les togolais là vous aimez la souffrance vous aimez la souffrance il faut aller faire souffrir d'autres peuples les maliens ne veut pas se défendre les maliens vous ont dit donnez nous les moyens on va nous défendre on va se défendre ils ne vous ont pas dit d'envoyer nos petits frères nos frères à l'étranger pour se faire tuer inutilement cette guerre là ne nous concerne pas cette guerre ne nous concerne pas vous allez trouver des raisons oui le terrorisme va arriver au togo n'importe quoi oui vous vous prenez les gens pour des cons bien comment le terrorisme va arriver au togo en passant par vous si vous donnez les moyens nécessaires à ces gens là ils ne vont pas se défendre ils vous ont dit qu'ils sont incapables vous envoyez des gens d'être là ces terroristes là sont formés par qui les armes qu'ils utilisent ces terroristes viennent d'où ? ça vient d'où ? ces armes qu'ils utilisent les gens là ça vient d'où ? toutes ces armes là ça vient d'où ? qui a formé ces gens ? leur trahi tout là qu'au tourment s'utilise tout là ça vient d'où ? la même France là parce que l'imbécile qui est au togo il veut garder sa position on va vous envoyer mourir oui mais c'est nécessaire il faut aussi vous êtes bête vous allez mourir moi je suis je serais un soldat togolais je préférerais prendre des milliards au togo que d'aller me faire tuer quelque part pour 2 ou 3 millions la vie ne vaut pas ça vous n'arrivez pas à défendre votre propre patrie et vous voulez défendre votre pays là qui est comme un rectangle comme ça là ça dirait c'est quelque chose comment on appelle ça attendez je vais vous dessiner votre pays là je vais vous dessiner votre pays parce que moi j'aime mal vraiment votre pays qui ressemble à ça là ça là ça là c'est votre togo ça vous voyez vous n'arrivez pas à défendre ça là et vous voulez défendre ce qui est ce qui est comme ça c'est le mali vous voulez défendre mali vous n'arrivez pas à défendre ce cercle là c'est le seul sur le cercle là tout vous allez aller défendre il faut pas être bête il faut ça dire il faut nous il faut que les togolais sache quelque chose je veux comprendre il vaut bien et c'est à dire moi je préfère dire la vérité aux gens parce que moi je suis votre chef en tant que président et vous ne me voyez pas quand je viens ici là c'est pour dire la vérité aux gens tu es petit tu es grand tu sais quoi je te dis la vérité il faut qu'on se dise les vérités quand il y a la vérité il faut qu'on se dise c'est ce genre de vérité là nous ne sommes pas là ici pour dire aux gens il faut pas pleurer et ben essayez de ne plus pleurer en larmes comme de crocodile enfin il faut qu'il faut dire la vérité à ces gens maintenant les familles qui sont calés au nord regardez la liste là tous ces gens là c'est des cabillets seulement tous ces gens sur la liste c'est des cabillets seulement tous ces gens c'est des cabillets seulement qui sont calés là bas et vous voulez qu'on vous pleure vous vous avez le pouvoir vous avez les soldats mais si vous mourez ça vous regarde si vous ne pouvez pas libérer votre pays ces gens là ils seront morts au togo là au moins c'est pour que pour nous chasser de cet imbécile d'il y a des malades actuellement là on allait les porter comme des euros vous êtes morts votre mort même ça n'a rien de lui c'est comme si c'est des mercenaires on envoyait quelque part qu'on a oublié tous l'honneur que vous aurez c'est seulement les drapeaux togolais on va vous mettre et peut-être venir distribuer quelques bouteilles de tchikudula au village c'est tout ça n'a rien de ça n'a rien d'amuser mais à quoi vous aurez servi votre carrière à venir au sommetière comme ça sans ou sans honneur rien après ça c'est terminé vos familles là c'est la merde peut-être c'est à un à basketball comme ça qu'on va envoyer venir manger l'argent de vos familles les gens sont morts là leur argent là jusqu'alors là est-ce que leurs familles ont touché ça ça fait mal ça fait tellement mal pendant ce que vous mourez là nous là c'est ça là on cherche l'arrière les imbéciles les russes vont vous éliminer non quoi comme ça là vous allez comprendre quand vous allez revenir il y a de nous deux des bagues encore là bas non on ne vous a pas invité d'amuser de vous inviter oui les commandos comment on appelle ça les rambo les maléens ils ont besoin de l'arrivée de l'esprit et autres vous quittez vous suivez la France parce que vous voulez conserver vos pulsions 925 vous voyez ça c'est l'argent vous êtes là bas c'est n'importe quoi vous pouvez vous défendre la nation vous n'arrivez même pas à défendre vos petites populations vous que courez au Mali que vous allez pour défendre le peuple du Mali il faut leur dire la vérité moi j'ai parlé fatigué ces gens là ils ne comprendront qu'un seul message on ne sait même pas dire on vous a attaché avec cette famille là ou bien comment il y avait des gens qui se lèvent pour réclamer leurs droits dans l'armée là mais les gens là comme ça on va s'envoyer tu vois tout ce qui est encore plus marrant je vais vous expliquer quelque chose on doit s'organiser voilà on doit s'organiser sincèrement toi quand on parle des choses là avec ton gros ventre déformé comment un homme comment on appelle ça là qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que la mort des gens là à voir avec ce que tu es en train de dire là c'est toi qui souffre là tu présentes l'argent des autres aux gens soit disant que quoi moi j'ai ton temps même c'est j'ai dit simplement que ceux qui sont tombés ne sont pas tombés pour la patrie ils sont tombés pour leurs propres intérêts c'est tout vous savez comment on meurt pour la patrie une guerre qui ne vous engage en rien parce que oui quelqu'un veut défendre son fauteuil on vous envoie le peuple malien ne peut pas se défendre le peuple malien il vous a dit que lui il a besoin de vos soldats cette année on a engagé telle personne pendant ce temps de simple de simple braqueur autobus vous n'arrivez pas à les capturer vous êtes là vous envoyez des gens à la mort inutilement ce qui est encore plus marrant dans l'affaire là c'est que quoi les gens qu'ils envoient dans l'émission là quand ils reviennent c'est que c'est ces mêmes gros vieux là fatigués assis c'est à dire qu'ils ont même peur quand on charge même un fusil là qu'ils retirent encore leur argent qu'ils retirent encore sur leur salaire sur leur salaire là ils retirent sur leur salaire leur maigre salaire là ils retirent encore l'argent pendant ce temps on va venir créer ce que ces gens ils sont tombés pour la vous êtes ils sont tombés pour la patrie là qu'est ce que vous avez à faire vous ne pouvez pas soutenir leurs orphelins allez-y il y a une famille là-bas comme ça un capitaine ou bien quelque chose comme ça qui était mort qu'est ce qu'ils ont fait pour leur famille ils ont fait quoi là-bas rien quand on vous dit la vérité vous êtes ici pour dire aux gens que oui ils sont morts pour la patrie vous savez comment les gens meurent pour la patrie quelqu'un qui meurt pour la patrie ce qui veut dire que quoi il faut s'expliquer vous ne donnez aucun soutien à ces familles là même le peu que l'onu a envoyé pour ces gens là voulaient voler leur argent et vous êtes là encore vous parlez que les gens sont morts pour la patrie ils sont morts pour la patrie de qui ? bonsoir l'intombable comment vous allez la guerre la guerre du mali là ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire c'est que les gens n'ont pas compris que c'est que quoi on envoie nos frères seulement à se faire Dieu pour rien du tout bon vous allez me dire pourquoi nos frères sont là-bas c'est quoi ils sont allés faire là-bas ils sont allés faire quoi là-bas le malien le peuple malien a été très clair avec vous nous n'avons pas besoin de vous quittez c'est pas forcé quittez ils ont dit ils ont besoin seulement de la logistique pour se défendre allez-y donnez leur l'aiment si vous en avez si vous n'en avez pas laissez leur là où ils sont ils vont régler leurs problèmes entre eux vous allez en rambo et autres et vous à la fin c'est vous qui mourrez musulmans il faut même d'abord se questionner sur comment les gens participent à ces missions là il faut se questionner on te sélectionne par je connais je connais à la fin c'est toi qui meurs là-bas et voilà l'aide même qu'on envoie à ta petite famille c'est eux qui semble qu'ils étaient là-bas moi j'ai pas le temps j'ai pas le temps de s'agirer de me mélanger dans ce genre de truc là vous allez vous allez il faut pas s'agirer il faut pas trop ça énervant ça énerve ça énerve parfois c'est-à-dire quand tu vois des gens quand tu vois des gens ils sont là ils se commandent comme si et oui ça va on est là dedans ça va aller ça va aller vous allez ça va aller là jusqu'à vous allez mourir gratuitement quoi l'armée togolais ne mérite pas ce que vous êtes en train de faire les gens là vous savez c'est pas un seul dossier ce qui m'énerve c'est-à-dire si les gens qui sont ici là vous vous êtes conscient de ce qui se passe est-ce que c'est la première fois les soldats togolais meurent à l'étranger c'est quoi c'est quoi vous faites pour leur orphelin c'est ça le vrai problème likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire est ça là où on est là où on a la tête je vous ai remercie de tout j'en ai deux j'ai eu pas j'ai eu